Ouais, d'accord, ok. Bon, alors demain, il y a encore, hein, et puis on commence à se mettre en ménage, et puis c'est parti, quoi. Je commencerai par dire, très belle métaphore, super, oh, tu es là en application, ce côté prof de français prof, enfin, ma foi. Maintenant, je vous fais le nid dans celui du voisin, fais son nid dans celui du voisin, c'est Madeleine qui est venue me poser une question, j'y ai répondu, et elle m'a posé la question qui était de mon point de vue, j'y ai répondu, comme je pouvais, voilà. Et j'y ai très bien, à mon avis, répondu, voilà. Madeleine n'est pas un coup-cou, c'est une bergeronette, et les bergeronettes n'ont pas normal, ils ne peuvent pas la faire. On parle, nous parlons, revenons quand même de la réalité, parce que là, on est en train, il y a vraiment de digne, on est en train d'éclination. On parlait, on parlait, on parlait d'une presse saine, mais c'est quand même terrible. Une presse qui est vraie, elle n'est pas forcément objective, objectif, c'est un bien grand mot. Qu'est-ce que vous pouvez, justement, nous dire sur l'objectivité, sachant que aucun, aucun journaliste ne peut être objectif, à part faire un constat et rester dans le constat c'est pour ça que dans la question précédente encore il me semblait aussi qu'on parlait non pas que de véracité qui est une des conditions élémentaires évidemment, mais il y a aussi la pluralité en effet tout être même n'est pas objectif enfin bon, personnellement moi j'ai des sentiments, je pense que toi aussi t'es humain comme moi je pense, j'espère en tout cas pour toi et puis voilà je peux pas prétendre que je suis objectif je peux essayer d'y tendre vers l'objectivité et justement si chacun fait ses efforts, là on arrivera par la comparaison avec plusieurs idées, plusieurs pistes que ce soit le canard enchaîné et le figaro qui sont aux arbes on peut le dire et là on peut, en prenant le mélange des deux, mais c'est même dans les chiffres enfin tu citais les chiffres mais là aussi il faut nous lancer toujours bon, les chiffres je vais reprendre la phrase que tout le monde dit on leur fait dire ce qu'on veut donc c'est, oui bien sûr que c'est sûrement vrai et donc, mais pour en revenir au truc c'est, il faut absolument comparer les autres et c'est pour ça on disait la démocratie, il faut être éduqué mais c'est comme pour voter, il faut savoir voter pas être guidé dans le vote mais il faut savoir pourquoi on vote c'est l'éducation ça bon, je pense qu'on est ici, c'est pas pour rien je pense moi je veux dire juste par rapport à ce que t'as dit qu'il fallait tendre vers l'objectivité que si chacun est objectif on pourrait avoir des débats françaises j'ai cru comprendre ça je suis pas d'accord dans le sens où pour moi un journaliste justement il est pas objectif, il a pas à l'être il ne peut pas l'être et c'est tant mieux parce que justement c'est pour ça, parce qu'il est subjectif qu'on va pouvoir opposer des choses et avoir une vision critique et citoyenne bon, je pense que depuis tout à l'heure c'est plus l'information, c'est plus l'interprétation c'est pas la même chose et ben ton oeil, il n'y a pas de l'information mais bien sûr, mais tout ce que tu dis ça apporte à interpréter tout ce que tu dis ça apporte à interpréter chaque prise de parole est une interprétation puisque ça dépend, bon, vous êtes en économie, vous devez savoir d'un milieu économique, social, classe sociale, je ne sais pas quoi mais bien sûr qu'il y a des interprétations sinon il n'y aurait pas de progrès, il n'y aurait pas d'échange il n'y aurait pas de subjectivité, il n'y aurait pas d'humanité sans interprétation je renie pas l'interprétation mais informer n'est pas interprété et quand tu dis qu'on demande aux journalistes on ne demande pas aux journalistes moi je pense que tu ne peux pas informer sans interpréter et c'est tant mieux quand tu dis qu'on ne demande pas aux journalistes de simplement informer et donc d'être seulement informateur et qu'on les demande justement d'interpréter là, tu te trompes, il doit tendre il doit tendre au maximum à être objectif il ne le sera jamais par une simple phrase il deviendra, il interprétera mais il ne faut pas qu'il soit dans une condition où on a une telle pluralité comme je disais tout à l'heure des journaux et des presses qui font qu'on passe d'un événement tout banal qui soit interprété du fait le plus extraordinaire au fait le plus malheureux d'histoire c'est tout bon alors, la fois actuellement nous sommes à peu près par le temps ce qui est certain c'est qu'actuellement vous avez eu une approche un peu événementielle de l'histoire dans le bon sens du terme ça veut dire forcément qu'elle est à reprocher mais enfin une approche particulièrement événementielle donc qui se base sur l'événement c'est-à-dire que l'information se réduirait pour quoi ? et bien une information à délivrer la plus objective possible ça c'est certain mais ça se réduirait à ça nous nous avons essayé d'apporter donc ce versant un peu moral dans le journalisme il fait partie ou en tout cas il est prégent celui de meilleurs journalistes lisez un jour d'excellents articles notamment en histoire et vous verrez qu'il s'agit véritablement d'interprétation et peut-être qu'après la question de la liberté de la presse pourra sortir de son très carré il ne sera peut-être plus encore une question purement événementielle je suis d'accord avec toi c'est peut-être même ce qu'on aurait dû faire à la fin dès le départ c'est qu'il fallait absolument différencier nous on a parlé de journalisme journalisme dans le sens où on donne des informations pour que les autres interprètent pas soi-même parce que sinon c'est guider la pensée de l'autre c'est guider la pensée de l'autre et ça ce n'est pas le boulot d'un journaliste après donner son avis ça on fait ça dans des essais dans des bouquins dans des livres par la chambre c'est pas eux qui jugent merci 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 Merci.